En 10 ans, la façon de cuisiner a complètement changé. Avec ses fours-vapeurs, ses sondes, bref, c'est de la technologie. Par exemple, une purée, on pouvait la faire avant au fouet, on pouvait l'émulsionner, on pouvait faire chaud. Aujourd'hui, vous prenez un siphon, vous mettez votre purée dedans, bien assaisonnée, une cartouche au bain-marie, et vous sortez ça beaucoup plus vite et presque meilleur qu'avant. Nos chefs étoilés sont en pointe pour montrer ces techniques aux plus jeunes. Et résultat, les magasins d'équipements de la région progressent. Nous, très clairement, on ne travaille pas que avec l'élite. Nous, on travaille avec tous les hôteliers et les restaurateurs. Donc on a cette chance d'avoir une diversification de la clientèle. Et donc, ça nous permet d'avoir différentes gammes de produits. L'élite, qui nous tire vers le haut, mais aussi le restaurateur, qui est une brasserie traditionnelle. Ces équipements sont lourds, coûtent cher, mais ils changent complètement la façon de cuisiner. D'ailleurs, juste à côté, à l'école hôtelière de Moutier, les jeunes connaissent-ils ces techniques ? On essaye de faire avec ce qu'on a. C'est un petit lycée, mais on a tout ce qu'il faut. On a tous les fours, que ce soit des fours mixtes, fours haute pression. On a toutes les plaques, tous les fourneaux. On arrive à se débrouiller avec ce qu'on a. Moutier est vraiment au corps de tout. Parce qu'on prépare ici, avec le lycée hôtelier, qui est aussi une référence, les professionnels de demain. Et on équipe les cuisines que l'on va retrouver dans bien des cuisines de nos stations, ici, tout autour de Moutier. Alors bien sûr, la cuisine présente aujourd'hui des produits de plus en plus simples. Mais attention, l'emballage compte tout autant. Et les chefs doivent trouver des partenaires sérieux pour le quotidien. On doit amener des solutions à nos chefs qui veulent mettre en place leur cuisine et leur présenter les nouvelles techniques, les nouvelles choses existantes, voire même aller plus loin, les écouter pour proposer à nos fournisseurs, à nos industriels d'évoluer dans leur matériel. Il n'y a pas de hasard. À quelques kilomètres de Moutier, le 3 étoiles de 2015, le restaurant de René Meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada